L'invité café L'histoire du surf tahitien et ses origines, c'est le thème d'une conférence qui va être donnée mercredi soir au musée James Norman Hall à Aroué. Une conférence à l'initiative de Jean-Christophe Shigetomi, passionné d'histoire. Alors pour rappel, il est aussi l'auteur du livre Tamarii Volontaire, un livre de 300 pages qui raconte donc les aventures des Tahitiens partis à la guerre. Jean-Christophe Shigetomi qui est donc notre invité ce matin. Bonjour. Alors vous allez nous dire ce qui a motivé la tenue de cette conférence, la tenue des Jeux chez nous n'est sans doute pas complètement étrangère. Je le disais, vous avez écrit sur les Tamarii Volontaire où vous racontez les aventures des Tahitiens partis à la guerre. Si on retrace un peu le début du surf en Polynésie, c'est aussi un vrai combat au départ, non ? Qui a fait appel à des valeurs, des qualités d'endurance, de courage aussi, non ? Oui, ça ramène obligatoirement je dirais à une aventure humaine, puisqu'effectivement dans tous les ouvrages qui ont été les miens sur les Tahitiens dans les guerres, c'est la petite histoire que l'on a replacée dans la grande. Eh bien exactement pareil, il y a la grande histoire du surf, universelle que l'on connaît, qui donc maintenant a valeur je dirais olympique. Eh bien il était intéressant de pouvoir replacer la petite histoire donc de nos surfeurs tahitiens dans la grande histoire. Alors on peut la dater à partir de quand ? Enfin ça commence, alors il y a en fait le surf tahitien, il est je dirais patrimonial et je pense qu'il a commencé dans la nuit des temps. Donc et il s'est poursuivi de cette façon je dirais donc patrimoniale et ancestrale jusqu'à ce que l'on s'ouvre sur le surf moderne. Et le surf moderne c'est le début des années 60. D'accord, alors pourquoi est-ce que, comme ça, juste une précision, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'organiser cette conférence à Aroué ? Eh bien tout simplement parce que le site est historique, parce qu'en fait le surf moderne tahitien, tel que nous on le connaît, tel que moi je l'ai appréhendé, il débute sur le rivage de Aroué et notamment, ben juste, pas très loin de la maison de James Norman Hall, mais surtout que ses trois petits-enfants, trois fils, ses trois petits-fils vont être des pionniers de ce surf donc tahitien. Donc en fait, indirectement, c'est de replacer un petit peu, en usant donc des locaux et de cette maison des illustres qui est celle de James Norman Hall, eh bien de replacer donc la petite histoire, je dirais, dans l'histoire. Oui, parce qu'aujourd'hui, en tous les cas, on croirait, on penserait que l'histoire du surf a débuté, mais de l'autre côté, de la presqu'île ? Non, 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 en fait, le surf tahitien moderne est d'abord né sur le rivage de Aroué, il s'est étendu après vers Papeno, il s'est délocalisé, il est allé vers donc Paea, Papara, et puis il y a aussi le pendant de Aroué, qui est celui de la pointe des pêcheurs, qui va connaître une évolution quasi similaire. La presqu'île, Tchéopo, on rentre dans un surf beaucoup plus moderne, on est loin du surf, je dirais, patrimonial. Alors, je m'entends, il est clair qu'effectivement, il y a la légende de Yatou Itamatay, qui raconte donc les prouesses de cette jeune femme sur la vague de Théavray, mais si tu veux, moi, je parle du surf, des balbutiements, je dirais, du surf moderne, comme on l'a connu avec les Beach Boys, Hawaii, la Californie, ou même après la France aussi, la France va connaître, je dirais, un parcours de développement du surfing quasiment similaire. Et ici, en fait, l'arrivée a été opérée comment ? Eh bien, en fait, il a fallu la venue de surfers mondiaux de l'extérieur, et ça a notamment commencé avec le film Endless Summer, qui va révéler la vague de Harue, qu'il surnomme In and Out, à cause de son backwash. C'est la première fois où les enfants du quartier, Vahimi, vont pouvoir monter sur des vrais surfboards. Quand je dis surfboards, c'est plutôt des gros longboards, ils font 14 pieds quand même, il n'y a pas de leash, il n'y a qu'une seule dérive. Et en fait, tous ces enfants, leur objectif va être de pouvoir acquérir des surfs modernes. Ils vont pouvoir bénéficier de prêts, notamment, par exemple, quelqu'un comme Francis Cowen, que l'on connaît, avait ramené une planche de Hawaï, donc il va leur prêter. Il y avait Anne Lavandès, qui était une ethnologue réputée, qui vivait sur le rivage de Harue, qui leur prête des planches, jusqu'à ce que les entreprises, donc Philippe, Lucas, fassent venir les premiers longboards. Et c'est comme ça que part le surf moderne thaïtien. Alors, bien sûr, ils n'avaient pas non plus beaucoup, beaucoup de planches. Donc, il y avait une planche pour 4-5 surfers. C'est-à-dire qu'en fait, la technique, il y en a un qui allait au large, il n'avait pas intérêt à tomber, parce qu'il y avait les autres qui attendaient la planche au bord. Et dès qu'ils récupéraient la planche à leur tour, ils montaient sur la vague et ils surfaient. Et voilà, ça a commencé comme ça, le surf moderne. Et ça s'est passé à Harue. Et notamment, on parlait des frères Rutgers, qui étaient donc les descendants de James Norman Hall. Leur papa, Nick Rutgers, eh bien, en fait, était un homme d'affaires. Et les enfants étaient scolarisés aux îles Hawaï. Et quand ils revenaient en vacances à Tahiti, eh bien, ils ramenaient, bien sûr, des longboards, des surfboards. Alors, à vous entendre parler, on a le sentiment, on pourrait croire en tous les cas, que le surf, le berceau du surf, c'est Harue. Et que donc, là-bas, eh bien, on a les meilleurs surfers du territoire. Enfin, c'était... Ce berceau du surf de Harue, il est aussi, donc, je dirais, familial. Ce sont les cousins qui se retrouvent entre eux. Mais c'est parce qu'aussi, il y a cette disposition, je dirais, de la vague qui est proche sur le littoral. Il faut savoir aussi qu'il faut repartir dans les années 60, en termes de moyens de locomotion. Aller, ne serait-ce que déjà jusqu'à Popra, c'était quand même une aventure. Il ne faut pas croire qu'il y avait les routes d'aujourd'hui. Il ne faut pas croire qu'il y avait les accès faciles. Aller à Taharu, surfer, il fallait passer par la rivière, où on passait par le marais à Théa, il était impossible d'y accéder comme aujourd'hui. Donc, c'était un peu une aventure. C'était vraiment un de la summer, comme les deux surfeurs qui parcourent le monde, là. Ce sont des explorateurs. Alors, comment est-ce que les choses se sont déplacées, entre guillemets, pour qu'on considère petit à petit, bien que, par exemple, la presqu'île avec Théaupo devienne un endroit phare du surf ? Je pense que la Polynésie regorge obligatoirement de vagues qui sont encore méconnues. Donc, je pense que, en fait, la médiatisation de Théaupo a fait ce qu'elle est devenue aujourd'hui, et notamment sa sacralisation, je dirais, en tant que vague olympique. Mais c'est aussi l'évolution du surf. N'oublions pas, quand même, que Théaupo, d'accord, c'est une vague, je dirais, même devenue mythique, mais c'est une vague aussi exceptionnelle. Elle n'est pas réservée à tous. Tout le monde ne peut pas se lancer sur la vague de Théaupo. Et puis, vous voyez bien, de toute façon, plus la taille, plus les vagues montent en hauteur, on ne les prend pas à la rame, il faut être tracté. Donc, tous ces moyens techniques, à l'époque, n'existaient pas. On ne pouvait pas aller prendre une vague, je dirais, à Théaupo, avec une cote-lasse sans liche, une planche qui faisait 14 pieds. On était sûr qu'on pouvait y laisser sa vie. Donc, toute une technologie, derrière, permet maintenant, je dirais, un surf beaucoup plus, je dirais, agressif, poussif. Voilà, donc, c'est l'évolution des choses. On part de quelque chose au départ et puis, obligatoirement, ça progresse. Et donc, on s'adapte. Et pourquoi est-ce que vous donnez cette conférence ? C'est la proximité des Jeux olympiques ? Non, non. En fait, vous m'avez cité au niveau des Tahitiens dans les guerres. Donc, j'ai écrit déjà quelques, quatre livres dessus. Tamari, Poilu, l'Indochine, la Corée, Bobcat, les Américains et tout. Mais je suis aussi un surfeur. Je suis toujours un surfeur. Je suis notamment le président d'honneur du Taapuna Surf Club. La compétition qui va avoir lieu, donc, à Tchéopo est une compétition sur un récif. Il faut savoir que je suis le père, donc, de la première compétition de récif qui va avoir lieu à Punaouia, à Tahapuna, que l'on a appelé la Tahapuna Master. Et donc, j'ai été un membre de la... Je suis toujours un membre du Taapuna Surf Club. J'ai été un membre de la Fédération, donc, Tahitienne de Cerf. Et on a imaginé avec, à l'époque, le président de la Fédération, Patrick Juventin, comment organiser une compétition sur un récif. Donc, en fait, j'avais les... Je connaissais un petit peu la matière. Et puis, tout simplement, pourquoi je m'y suis mis, pourquoi j'ai écrit l'histoire du cerf, que j'avais un peu laissée sur le côté ? C'est tout simplement parce qu'il était indirectement harcelé par Patrick Juventin, président de la Fédération Tahitienne de Cerf, qui voulait à tout prix que l'on écrive leur histoire et que le temps était venu d'écrire leur histoire. Cette histoire n'est trop méconnue, selon vous ? L'histoire... Je pense que dans les milieux, je dirais, réservés, on connaît, puisqu'ils en sont les principaux, je dirais, acteurs. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir livrer une chronologie de cette histoire du cerf. Mais pour les nouvelles générations, ils ont atteint un niveau de cerf relativement conséquent, puisque l'on va être parti à l'équipe nationale qui va être aux Jeux Olympiques. Mais pour être arrivé là, c'est bien parce qu'il y a eu un début. Et s'il y a eu un début, c'est bien parce qu'il y a eu des pionniers. Sinon, on ne serait jamais. Mais c'est bien parce qu'il y a eu une fédération thaïtienne de cerfs. C'est bien parce qu'on a eu... N'oublions pas que le premier champion du monde français de cerfs est thaïtien, VTA David. Donc vous comprenez bien qu'il y a une chronologie derrière. Et il est utile de raconter quelle a été leur histoire, ne serait-ce que pour leur rendre un hommage. Quel regard vous portez sur l'évolution, justement, du cerf ici en Polynésie française ? Moi, je pense que personnellement, je vais aller très, très loin parce que vous savez que, par exemple, la danse, le tatouage, la pirogue, ce sont des, je dirais, des vecteurs culturels importants de la culture polynésienne. Moi, je pense que le horoué, il a autant de place et il se développe tout autant. Et il se développe parce qu'il y a derrière eux un outil qui a été celui des écoles de cerfs. Et les écoles de cerfs sont très actives. Et donc, en fait, je pense qu'il y a un processus d'identification et que le cerf est devenu, d'un point de vue culturel, un pan, je dirais, de la culture polynésienne. Donc, c'est cet aspect-là que vous allez développer lors de cette conférence, un des aspects en tous les cas ? Alors, lors de ma conférence, en fait, ce que j'essaye de montrer, c'est qu'on attribue une paternité du cerf, donc, aux îles Hawaï. Là, je démontre qu'en fait, le cerf était une constante, je dirais, océanienne et qui est partie plutôt de Polynésie orientale et qui était pratiquée dans toute la Polynésie orientale. La première observation, la première retranscription du cerf, elle date du 28 mai 1769. Elle est faite par le botaniste Joseph Banks, qui voit donc les insulaires de Tahiti surfer. Et le capitaine Cook n'a toujours pas découvert les îles Hawaï. Il les découvrira que dans dix ans. Mais bon, mais c'est parce que, justement, quelques années plus tard, il va y avoir des gravures qui vont être publiées dans des magazines américains que l'on va avoir tendance à attribuer une paternité hawaïenne, je dirais, donc, au cerf. Mais rien n'empêche de dire qu'en fait, les enfants de Hawaï, en fait, ce sont les enfants de Tahiti. Et même, je dirais, en terre maori, ils sont bien partis du fameux Hawaïki qui a été vers Hawaï, qui a été vers la Nouvelle-Zélande, vers Rapanui et tout. Ils ont amené le cerf. Après, là-bas, il a pris peut-être des développements différents liés aux configurations de la vague. Et il a peut-être connu aussi des sacralisations qui se sont estompées peu à peu, comme on dit, à Tahiti. Donc, ce que je défends, moi, c'est de dire qu'en fait, la paternité du cerf, elle est océanienne et elle est née en Polynésie orientale. On peut le démontrer en ayant des approches linguistiques, en montrant, notamment en proto, je dirais, polynésien, que chacun de ces peuples, dans leur langue, ont un mot pour désigner, donc, le cerf et l'art de glisser. Donc, ça, c'est un des éléments importants que je voulais démontrer dans ma conférence. Et puis, surtout aussi de dire que, en fait, les surfeurs tahitiens, à travers ce que l'on a appelé la vague tahitienne, ont apporté un élan au surf national, puis, je dirais, international. Preuve en est, puisque l'on se retrouve dans l'équipe nationale qui va donc concourir aux Jeux olympiques sur la vague de Terrawai. Donc, pour vous, il n'y a pas de discussion ? Les origines du surf, c'est ici ? Oui, toute discussion est ouvrable. Vous savez, les Péruviens revendiquent la paternité du surf, hein, puisqu'ils ont des embarcations, donc, en roseau, qui leur permettent de passer les vagues. Ils disent qu'ils sont les pères du surf. Vous savez, de toute façon, dans toute humanité, à un moment donné, les hommes sont suffisamment intelligents pour pouvoir créer un produit qui va pouvoir s'aligner sur un espace physique donné. À tout moment, les gens ont inventé un seau. Il n'a peut-être pas la même forme, mais ils ont tous eu la même idée. Ce qui veut dire que, ben oui, peut-être que la glisse, elle a été aussi pratiquée sur les rivages, comme on dit, d'Afrique, etc., et tout, mais dans des formes diversifiées. Mais il n'empêche que c'est quand même dans le monde océanien qu'il a pris sa forme, je dirais, donc, ancestrale telle qu'on la connaît, pour pouvoir après s'ouvrir, donc, au surf moderne. On va apprendre des choses que l'on ne connaissait pas déjà à travers cette conférence ? Oui, je pense que, oui, oui, on apprend beaucoup de choses, oui. Par exemple, je vous ai cité l'approche, donc, linguiste. Je pense que peu de gens connaissent, je dirais, les origines, donc, du mot fa-hé-hé ou horu-hé, sachant que les Maoris ont l'équivalent, horu-hé, les Hawaïens horu-hé, nous, on dit fa-hé-hé, mais en Samo, ils disent fa-hé-hé-hé, voilà. Mais tout se retrouve. C'est intéressant de voir ce genre de choses. Et puis, surtout, aussi, oui, ma façon d'approcher les choses est très anecdotique. Donc, obligatoirement, ça devient assez familial. C'est-à-dire, c'est des témoignages. Il y a des tas de petites anecdotes qui sont amusantes. Alors, la planète surf aura donc les yeux braqués vers Théopo dans quelques mois. Alors, vous qui aimez l'histoire avec un grand H, vous allez être servi. C'est une page d'histoire que nous allons vivre, écrire même en live, en direct. Ça va être passionnant. Ah bah oui, bien sûr. C'est une grande, grande, grande opportunité, je dirais, pour la Polynésie que de s'ouvrir sur le monde extérieur à travers, comment dire, la sacralisation de la vague des Hawaïens. Merci beaucoup, Jean-Christophe Shigetomi. Cette conférence est ouverte à tous. Elle est, alors, donc, non, en fait, les places risquent d'être limitées. Il en reste encore ? Oui, il doit en rester. C'est pour ça que si des personnes étaient intéressées, moi, je les invite donc à appeler la direction de James Norman Hall pour pouvoir donc s'inscrire. D'après les premiers rendus, j'ai vu que beaucoup de gens avaient répondu donc à l'appel et notamment pas mal de surfers. Il y a un numéro de téléphone à retrouver ? Comme ça, je ne le connais pas de tête, il faudrait regarder. Bon, ça va être difficile en tous les cas. Merci beaucoup, Jean-Christophe Shigetomi, d'avoir accepté notre invitation pour parler donc de cette conférence que vous allez donner mercredi soir sur l'histoire du surf thaïtien et ses origines. Ça va se passer au musée James Norman Hall à Aroué. Merci beaucoup. L'invité Café.